Aujourd'hui, son plan de sobriété énergétique pour les entreprises d'enjeu économique, le reportage de Marie Viennot nous emmène à Carquefou, chez Cercelle, une entreprise industrielle qui a ouvert ses portes à un chargé de mission énergie envoyé par la Chambre de commerce et d'industrie des Pays de Loire pour accélérer sa transition énergétique et réduire sa facture. En blouse, sur chaussures et sur lunettes, Céline Turmorocat, responsable des services généraux du site et son adjoint Jérôme Guillel, guide à travers leurs installations, Maxime Gaillard de l'association Horace. Oui, on va passer par la mécanique et après on ira à la locale étude, la qualité et surtout le process, parce que c'est là où on va faire plus de bien, entre guillemets. Le site est immense, 13 000 m² de bâtiments répartis sur 7 hectares, 440 salariés ici, 1500 dans le monde. Très vite, on se dirige vers la salle des étuves, une salle clé remplie de sortes de fours frigos essentiels à l'activité de l'entreprise. Vu que nos produits sont utilisés à des températures extrêmes, parce que les aires, ou alors en Sibérie, on va sur des températures qui sont de plus 70, moins 50. Donc en fait, on doit tester nos composants, mais aussi nos produits finis à ces températures extrêmes. Donc on a beaucoup d'étuves. Le chargé de Mission Énergie vérifie que les tuyaux qui vont vers les étuves sont entourés d'isolants. C'est le cas. On passe ensuite à un grand atelier. Là encore, il note un très bon point. J'ai vu quelques consignes sur l'écran avec écrit ne pas ouvrir les fenêtres, éteindre l'épaisseur de partir, etc. Oui, on a vécu aussi des moments plutôt difficiles, où on a eu un plan social, où on regardait vraiment tous les coups. Donc là, on n'était pas sur la crise énergétique, mais plutôt la crise de l'entreprise. Donc sans investir, il fallait trouver des pistes. Après, c'est beaucoup de sensibilisation aux collaborateurs, en fait. De toute façon, dans des changements comme ça, de transition énergétique, c'est toujours l'humain le plus difficile à combattre. Oui, c'est sûr. Les pistes sur le moment qu'on voudrait creuser, c'est peut-être l'après-midi, arrêter le chauffage peut-être vers 15 heures, parce qu'avec l'inertie, on restera confortable jusqu'à 18 heures. Après, je pense que ce sera plus accepté aujourd'hui, parce que les recommandations, elles sont faites aussi à domicile, que si on l'avait fait avant. Donc là, on est sur un four. Donc là, c'est notre ligne, en fait, de cartes électroniques. Tambour battant, on passe de l'entrepôt aux salles des chaudières, toutes neuves, la recherche et développement, diverses lignes de production. Et à chaque fois, Céline Turmorocat détaille les process et les idées d'amélioration. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ça, ça consomme pas mal l'énergie. Aujourd'hui, je ne sais pas combien. On n'en est pas là, en tout cas dans ce secteur. Bientôt, on devrait le savoir, mais pour le moment, on ne sait pas. La base de la transition énergétique, c'est de savoir compter. C'est un peu comme si vous voulez rénover une maison, vous êtes au magasin, mais vous n'avez jamais vu la maison. Vous ne savez pas quoi acheter, vous ne savez pas s'il y a une porte, il faut refaire la toit de suite, etc. C'est fondamental pour, derrière, faire des investissements judicieux. Pour suivre sa consommation énergétique, machine par machine, Cercelle veut investir dans des boîtiers intelligents, coûte 35 000 euros à l'installation, puis 12 000 euros d'abonnement annuel, réduire sa facture énergétique. C'est un investissement de long terme pour d'autres entreprises que celle-ci. Ce sera cet hiver avant tout une question de survie, témoigne Maxime Gaillard. C'est bien un gros sujet. Quand vous prenez x7,5 sur votre gaz sur certaines entreprises, on peut parler de survie d'entreprise. Vous avez vu des entreprises qui étaient, si vous n'arrivez pas à faire baisser leur facture, elles vont disparaître ? Oui, j'en ai vu. Mais après, il y a beaucoup d'espoir du gouvernement français qui n'a pas laissé les entreprises françaises lors du Covid. Et il y a des entreprises qui ont vraiment peur, mais quand même qui ont de l'espoir grâce à l'État. Le reportage de la rédaction était signé. Marie Viennot, vous le retrouvez sur le site de France Culture, sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, on va parler...